Bon, il vous souviendra que j'ai participé au débat d'orientation parlementaire ici constitutionnelle. J'ai eu à donner quelques principes sur lesquels nous acteurs de la société civile nous défendons, notamment les candidatures indépendantes, aussi la capacité pour un citoyen X de participer à toutes les élections. Et à la lecture, je vois que ce point est intégré. Deuxièmement, moi j'avais demandé qu'on ait une assemblée bicamérale. Peut-être la forme que j'ai demandé, ce n'est pas la même forme, mais l'essentiel est qu'on aura un Sénat. Ou il y aura deux niveaux pour l'adoption des textes et autres. Ça, ce sont les deux points que moi j'avais dit. Aussi, par rapport à la création des organes et certaines institutions, j'approuve. Parce qu'il faut que le peuple de Guinée ait des éléments qui nous permettront de nous développer. Certes que je n'ai pas lu le contenu des articles, je ne peux pas me prononcer, mais selon cette présentation, ça reflète moi mes pensées par rapport à la constitution que j'ai soutenue. Il y a des changements, notamment la candidature indépendante. C'est un changement majeur. Toujours en Guinée, la société a été très politisée. Aussi, aujourd'hui, on nous dit que quand on ouvre la candidature indépendante, on a peur que tel ou tel. Mais la candidature indépendante, ça ne veut pas dire que c'est un acteur de la société civique qui va se présenter. Non. Il y a des personnalités civiques qui sont reconnues pour leur engagement par rapport à certaines communautés. Elles peuvent être élues députées de certaines zones. Elles peuvent mieux apporter que certains acteurs politiques qui ne sont jamais allés dans les zones où même ils ont été élus. Par contre, si on donne la chance à des personnes qui vivent dans certaines zones de voter pour eux, je pense que c'est une très bonne chose. Donc, beaucoup d'améliorations. Peut-être que les noms de certaines institutions ont changé. Mais vu le texte, la présentation linéaire qui a été faite, moi, je trouve qu'il y a des changements par rapport à l'ancienne constitution. Par rapport aux intangibilités, certes, il y a des modifications, ils ont tenu compte. Et aussi, c'est important. Il faut que la constitution que nous adoptons puisse survivre au temps. Donc, vous avez vu que dedans, on a même parlé de l'organe indépendant de gestion des élections. C'est ce qui était réellement une très bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des institutions fortes pour nous permettre de ne pas développer des enfants, mais des institutions fortes. Merci. Merci.